... Bienvenue dans l'émission Explique ou cas thématiques. Merci pour rejoindre nous en vidéo cette fois. Nous rappelons qu'il nous propose l'aide financière du Fonds Solidarité Nationale. Nous l'inviterons, c'est Rouma Medan, qui est secrétaire de l'organisme. Pourquoi pas, il va téléphoner à partir de 9h45 pour une question. Alors, si justement, vous n'avez pas envie de l'aide, ou alors on vous connaît si vous voulez éligible pour une aide à quelconque, ne pas hésiter, téléphone-nous, alors 208-4999-208-5999. Alors, Rouma Medan, peut-être nous avons révé un écoute par rapport à une demande qui est nécessaire de faire une demande. Comment ça passe concrètement ? Bon, on fait une forme d'application chez nous avec un document attaché. Le formulaire, vous pouvez lire sur le site du ministère de la Sécurité sociale. Pour n'importe qui, vous pouvez le faire, il y a déjà un formulaire sur la place. N'empêche, vous ne pouvez pas vivre au bureau, vous ne pouvez prendre une forme chez nous, quand un officier peut expliquer, il y a des documents et tout ce qui est le fait. Et je me rappelle, les membres du public, que nous recevons les membres du public tous les mercredis de 9h30 à midi. Mais, n'empêche que, n'importe quand, on peut venir, nous pourrons se voir où ? Au cas d'être, rappelle-nous l'adresse ? Nous sommes au troisième étage, le bâtiment Côte-Vieux, la rue Popenissi, à part de lui. Rue Popenissi. Oui. D'accord. Alors, Andy Moon qui fait une demande, est-ce qu'il est éligible pour une deuxième demande, justement, pour un traitement à l'étranger, par exemple ? Bon, il dépend combien il finit de nids. Faire comme si, on prend l'exemple pour le cas d'Andy Moon qui ne passe pas au ministère de la Santé. Il ne finit un maximum de 200 000, mais il ne donne 100 000. Mais il peut gagner de l'autre côté, de 100 000 qui restent. Mais ce billet d'avion, quand il est perdu, il peut gagner de nids. Il n'y a pas de combien il coûte le billet d'avion. Alors, tu as l'air, tu peux dire, nous, parmi les critères qui prennent en considération, c'est le revenu de la famille. Oui. Qu'est-ce qu'une raison principale qui demande de rejeter, par exemple ? Parfois, c'est par rapport à l'aide qu'ils ont demandé, qu'ils ne trouvent pas dans le plan d'aide. Peut-être, si on prend l'exemple même du traitement à l'extérieur, peut-être le traitement est déjà à Maurice. Mais là, il y a déjà un allié à Maurice pour rejeter. Mais ici, parfois, sur le plan revenu, on revise nos revenus. C'est-à-dire, à l'époque, il était avant juillet 2021, il était 50 000. Mais là, nous ne faisons pas rapport au ministère de la Santé. Nous ne revisons pas, mais aussi nous ne faisons pas 100 000. Là, plus beaucoup d'immunes ne sont plus éligibles. Auparavant, on arrive dans le 50 000. 50 100 000, il peut gagner, il peut rejeter. Mais maintenant, beaucoup d'immunes ne sont plus éligibles pour ça. Et là, par rapport au revenu, parce que nous augmentons nos seuils. Quand un dimmunes se demande rejeter, qu'il recourt, il y en a, madame, madame. Bon, bien souvent, nous avons un dimmunes qui, quand je demande un rejeté, je vais demander une explication pourquoi il est un rejeté. Mais nous avons déjà un critère bien défini, qui, bien souvent, nous ne pouvons pas faire grand-chose, à moins qu'il y a un changement dans la situation de la personne. Là, nous ne pouvons pas revoir le cas. Mais, disons, nous sommes capables de se diriger vers d'autres institutions, mais qui, malheureusement, ne peuvent pas faire grand-chose pour la personne. Par exemple, un qui va dans les autres institutions. Bon, parfois, nous avons un rejeté. Si nous ne sommes pas pour éligibles, nous avons revois au ministère de la Santé ou au ministère de la Sécurité Sociale. Peut-être qu'il n'y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a, ou le Empowerment Foundation, ou l'ECGT. Mais il n'y a aucun moyen, donc, pour faire appel. Sauf, peut-être, si ce cas peut être détaillé, nous sommes capables de refaire d'autres demandes auprès de... Oui, le seul recours, c'est de refaire les capables de refaire un review qui nous pourrait passer au nouveau du board, pour le board de réassessent la case. Mais s'il y a d'autres éléments à apporter, parce que, comment nous disons, nous assessons un capable, rapport, document, et rapport qui nous gagnent. Mais s'il y a d'autres choses, qui peut-être l'est pas soumettent, qui l'est trouvée auquel l'est pas soumettent, mais là, nous ne pouvons pas soumettre l'e, là, nous ne sommes capables de repasser au nouveau du board. Alors, où tu peux dire, nous, tu as là, parmi les autres traitements qu'ils ont proposés, par exemple, si une personne est une victime d'un accident, elle est dans une clinique, par exemple, qui est plus près, ils sont capables de rembourser à hauteur de 50 000 euros. Qui est-ce que les autres traitements, c'est-à-dire, traitements locaux, l'aide qu'ils ont pu gagner, justement? Bon, pour traitements locaux, comme en Maudiaux, si le traitement est déjà dans le service hospitalier, il n'est pas pour éligible. Mais, par contre, on nous donne un plan d'assistance qui nous met sur place, à partir de 2013, pour un dîmoune qui souffre de cancer et un dîmoune qui peut faire le dialyse. Si un dîmoune, il y a un cancer, il peut suivre ce traitement pour la maladie et il peut faire le dialyse, il faut éligir pour une assistance de 25 000 rupées. Et à partir du 1er juillet 2021, toute application qui nous fait à partir de ce date-là 25 000 rupées pour des patients cancéreux et qui peuvent faire le dialyse. Mais parfois, il y a un dîmoune, il n'est pas capable de trouver ce maladie. Il y a une application qui passe comme cancer, le dialyse, mais il y a un médecin sur le bord qui passe si cette maladie est sévère ou pas. Par rapport à la recommandation du médecin, il n'est pas capable d'éligir dépendant de ce maladie, comment nous avons lu plus ceci. Il n'y a pas d'application, il n'y a pas d'application, il n'y a pas d'application. Mais il y a d'autres comme si, bon, nous, pas un médecin, il est assez grand, il ne faut pas nous parler de ce maladie sévère. Il n'y a toujours pas de faire l'application et le médecin sur le bord, il ne faut pas s'assurer si c'est sévère ou pas. Mais là, à partir de toute application du 1er juillet, il n'y a pas de 25 000 rupées. Auparavant, il n'y a pas de 15 000 rupées. Et c'était un one-off, c'est-à-dire que si un d'immunat il gagnait un coup, il n'y a pas de pouvoir gagner. Ah, OK. Mais là, il change un petit peu le critère. Le premier coup, il peut gagner 25 000 rupées. Et si après trois ans, il revient de faire l'application, il peut gagner 15 000 rupées. C'est-à-dire que le patient qui est cancéreux et qui est sous-dialiste, il gagne 25 000 rupées. Et après trois ans, il est encore capable de gagner... Il est libre de 15 000 rupées. De 15 000, cette fois. Et pour rappel, pour ce plan d'assistance, pour les malades de cancer et de dialyse, il n'y a aucun critère de revenu. C'est-à-dire, irrespective des routes qui sont revenu, mais il y a des problèmes médicaux qui ne nous jugez les sévères ou pour éligir. Alors, nous rappelons l'auditeur qui, dans quelques petites minutes, je ne peux pas vous téléphoner. Nous, le 208-4999-208-5999, nous vous prenons le premier appel. Nous rappelons que nous payons le plan d'aide financière du Fonds Solidarité Nationale. Avec nous ce matin, Romain Meudan, qui est secrétaire de l'organisme. Alors, peut-être là, on peut pas vous dire, par rapport à la nous cause de la patiente cancéreuse qui se dialyse. 25 000 roupies, je suis capable de gagner pour une première demande. Après trois ans, je suis capable de gagner 15 000 roupies encore. Maintenant, il y a aussi un plan pour la patiente qui est sous oxygène. Oui. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'oxygène à domicile. Bon, comme on dit, nous faisons un refus pour les policiers parce que l'oxygène, nous avons besoin d'application chez nous après trois mois de l'assistance. Donc, normalement, toute application qui vient, je m'en ai fini de débausser. Alors, si l'on est à l'appareil, il fait une application comme nous, nous pourrons rembourser à la hauteur de 10 000 roupies. Mais toujours, il y a le critère de revenu. Il n'y a pas besoin de dépasse 30 000 roupies par mois. C'est le revenu de toute la famille. Et entre-temps, il fait servir ce ban-bobon-gaz qui donne une semaine réussie à le soumettre à haute mesure de soumettre, enfin, si l'infinie est légible, le bon-infinie recommandé, il prend une assistance de 15 000 roupies. Et au fur et à mesure qu'il y a le service au ban-bobon-gaz, il soumettre à haute mesure et nous pourrons rembourser l'argent-là. Et ça, il prend une période de 1 an. Ça veut dire qu'il y a le fini de gagner l'année prochaine. C'est-à-dire qu'il y a le fini de passer 12 mois. L'année prochaine, il va pouvoir faire une application et il pourrait gagner tout ce oxygène parce que l'appareil médical, il y a le fini d'acheter, il y a le fini de rembourser. Mais chaque année, il fait une application et il soumettre ce ban-reçu et ça, il faut passer dans le board et il faut éligible un remboursement à la hauteur de 15 000 roupies pour l'oxygène. Et puis, ce qu'on peut bien comprendre, il y a également un médicament qui peut-être de par ici gagne un médicament dans l'hôpital. Oui. Bon, il y a un plan d'aide pour faire un médicament qui est très, très cher et qui ne peut pas avancer. Mais c'est recommandé par les autres médecins et l'hôpital ne peut pas gagner. Mais il y a un plan d'application chez nous. Mais dépendant, parce que, comment nous vous demandons un rapport à l'hôpital ? Si il y a un médicament qui est un alternatif, de là, il n'est pas pour éligible. Mais si définitivement, il y a bien besoin de ce médecin, là, si ce revenu mensuel de la famille ne dépasse 30 000 roupies, il y a jusqu'à 50 000 roupies. Mais il n'y a pas besoin de nous preuve à la prescription du médecin traitant et le costing, c'est-à-dire le prix. Alors, nous vous prenons un premier appel dans six minutes, mais peut-être là, moi, j'ai envie de nous dire est-ce qu'il y a des autres traitements ? Par exemple, un homme n'est pas pour faire un traitement dans l'hôpital, il a envie de faire un traitement dans une clinique. Est-ce qu'il est capable de l'aide ? Comment on veut dire ? Nous, déjà, il y a un plan d'aide pour un traitement local, c'est-à-dire pas dans le service hôpitalier, mais il dépend. Si le traitement est urgent, comment on veut dire ? Nous, nous ne sommes pas pour ça. Si le médecin est trouvé qu'il n'y a pas pour atteindre et, disons, ce traitement-là est bien pour faire tout de suite en une emergency, il est pour éligible. Mais si le traitement est pour atteindre ou il est dans le waiting list à l'hôpital, mais il préfère le faire à l'hôpital, au clinique privé, là, il n'y a pas pour éligible. Il y a beaucoup de choses qui nous considèrent au niveau du bord au pays de l'économie. Donc, CNN, l'urgence, est-ce qu'il est capable de soutenir les financièrement ? Oui, mais il faut mettre preuve à la prise au rapport médical, le médecin traitant, comment on dit, tous les plans médicaux il faut enlever le ministère de la Santé et les recommandations. Est-ce que tu es urgent ou pas ? Ou est-ce que tu as atteint ou la personne qui peut qu'elle dans le service hospitalier gouvernemental ou déjà le traitement existait ou l'utiliser des gens sur la liste pour être opérés quelque chose comme ça ? En fait, c'est ça, c'est un gros travail qui est venu. C'est pour ça qu'il nous a d'application de dire, il prend entre 3 à 6 mois. Mais si il est éligible, il peut gagner 50 000 roupies. 50 000 roupies. 50 000 roupies. Jusqu'ici, je dis, approuve beaucoup de demandes ? Malheureusement, dans ce sens, malheureusement. Il parle beaucoup, peut-être une ou deux, mais comment dire, le plan accident ou peut-être un cas qui définitivement nous trouvait une emergency par rapport à l'âge de la personne qui est particulièrement avatée. Mais il me dit bien, nous avons beaucoup de demandes sur ce plan-là. Nous avons beaucoup de demandes, nous avons une dizaine par année et de là, c'est bien minime qu'il nous a approuvé peut-être un ou deux, dépendant des circonstances et tout. D'accord. Alors, la régie, nous avons aussi une courte pause publicitaire et puis il y a quelques auditeurs qui sont déjà en ligne. C'est Nora du côté de Sainte-Croix et M. Sadek du côté de Dagothière. Alors, nous vous invitons les auditeurs pour téléphoner si vous avez une question lors du service qui est offert du plan d'aide du Fonds Solidarité Nationale. Si vous avez une question ou vous avez une question ou vous êtes éligible à un plan d'aide ou alors si vous avez une demande qui est une rejetée, pas hésiter, nous pouvons là jusqu'à 11h. Téléphone-nous lors 208-4999-208-5999. Nous marquons une courte pause publicitaire, nous retrouvons-nous juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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